Maintenant, Sébastien Dubois devant le Parlement, où les travailleurs de l'éducation manifestent en ce moment, on les voit et on les entend avec Sébastien. Alors même si ça représente un casse-tête, on va le dire, quand même, pour les parents, il y en a beaucoup qui appuient le personnel scolaire. Oui, évidemment, ça prenait des alternatives pour ces parents-là, mais il y a ces appuis avec cette lettre de soutien au personnel des écoles. Pendant qu'effectivement, on vous parle devant l'Assemblée nationale, où il y a manifestation de quelques centaines de membres du personnel de soutien scolaire et du personnel professionnel qui veulent justement faire valoir leur réalité dans le contexte de négociation. Pour revenir à l'appui des parents, donc cette lettre de soutien où des parents signataires mentionnent notamment votre lutte est aussi la nôtre. Ce désagrément temporaire n'est rien par rapport à la réalité quotidienne que vous vivez, faisant valoir justement ces classes surchargées, ce manque de ressources, ces tâches administratives qui sont alourdies. On est allé à la rencontre ce matin d'Annie Mathieu. Elle est signataire notamment de cette lettre. Elle était aussi à la maison avec ses enfants, garde aussi l'enfant d'une amie, alors on doit s'organiser, mais on exige des mesures concrètes et on supporte le personnel des écoles. On l'écoute. On a vraiment l'impression que ça va jouer aussi dans l'opinion publique. Et c'est vrai que j'aurais préféré travailler, j'aurais préféré voir mes enfants à l'école ce matin pour qu'ils continuent leurs apprentissages. Mais en même temps, c'est tellement important de préserver le réseau public de l'éducation qu'il faut montrer notre appui. Puis je pense que c'est le moment ou jamais de le faire. Bon, ici devant l'Assemblée nationale, on est à quelques minutes de quelques allocutions où on déplore justement que ça stagne actuellement à la table des négociations. Réaction que j'ai recueillie un peu plus tôt. On n'a pas d'excellentes nouvelles aux tables encore. On ne sent pas que ça bouge aux tables. Mais tout ce qu'on dit, par exemple, c'est que nos gens sur le terrain bougent. Les professionnels, le personnel de soutien est présent aujourd'hui pour passer un message à Mme Lebel. de dire, là, c'est assez de parler au jeu, il faut parler au nous, il faut parler pour les services publics et les conditions de travail de ces gens-là. Et il y aura également, cet après-midi, manifestation des personnels de Cégep, Cégep-Sainte-Foy, Garneau-Saint-Laurents, qui vont tous converger vers le même endroit. On sera là cet après-midi. Merci beaucoup, Sébastien. Elisabeth, vous vous trouvez sur la rive sud de Montréal. Il y a encore des milliers d'employés de l'État qui ont manifesté ce matin leur mécontentement, eux aussi. Puis j'en vois encore derrière vous. Il y en a encore quelques-uns, oui, mais regardez les images. Je captais un peu plus tôt, Michel, ils étaient assurément quelques milliers, là, ici, et se sont mobilisés directement en bordure. La route 132 à Longueuil, question de bien se faire voir par les automobilistes. Ils étaient ici, donc, pour revendiquer de meilleures conditions de travail. Je vous donne tous les détails, là, dans quelques instants. À tantôt. Bon, le Front commun, Andy, c'est aussi la santé et les services sociaux. Les syndicats, donc, ont fait le point ce matin. Puis ils ont fait ça devant le CHUM. Exactement. Et d'ailleurs, pour vous, on est justement devant le CHUM, à plein centre-ville de Montréal, Michel, où il y a une partie, d'ailleurs, je vais vous dire, en direct ce midi, du boulevard René-Lévesque, qui est fermé à la circulation le temps que les grévistes, les travailleurs, qui sont en gré au moment où on se parle du Front commun, puissent se manifester dans le cadre, évidemment, des négociations du secteur public. Michel, vous voyez, c'est une ambiance plutôt festive, j'ai envie de dire, ce midi, mais derrière cette ambiance un peu festive se cache assurément un ras-le-bol qui est généralisé. La colère gronde ici, Michel, comme un peu partout aux quatre coins de la province. Vous avez raison, les syndicats, vous verrez des images dans un instant, si ce n'est déjà fait, les syndicats, donc, du Front commun, représentant le personnel du réseau de la santé et des services sociaux, qui se sont adressés aux médias cet avant-midi. Ils ont fait le point sur les négociations, sur les conditions de travail. Ce qu'ils ont dénoncé, ce qu'ils ont déploré, Michel, cet avant-midi, c'est le fait que les pourparlers, ils font du surplace depuis des mois au table de négociations sectorielles. Parce que oui, il y a plusieurs travailleurs du réseau de la santé qui sont dans le Front commun. J'ai pu rencontrer ce matin des préposés aux bénéficiaires, des agentes administratives, entre autres. Ce qu'ils dénoncent, Michel, ils disent, écoutez, actuellement, on a l'impression que c'est le statu quo, que c'est un gouvernement qui gouverne par décret. On a des demandes au niveau des primes, des demandes aussi au niveau des ordres professionnels. Tout de suite, je vais vous laisser entendre quelques responsables syndicaux ce matin qui ont pris la parole. Et ils invitent Christian Dubé, le ministre de la Santé, à s'en mêler et à se joindre avec Sonia Lebel dans le cadre de ces négociations. On va entendre ce que ça donne. Messieurs les ministres, Mme Lebel, au lieu d'enrichir les millionnaires des Kings, commencez donc à vous préoccuper des conditions de travail pour améliorer le sort de tous vos travailleurs, dont 78 % sont des vraies queens, eux autres. Je crois que le gouvernement tire dans sa chaloupe quand il propose d'arrêter le temps double qui a bien servi durant la pandémie. Il prétend être un employeur de choix. On se demande comment il va y parvenir. J'interpelle le ministre Dubé, qui, lui, devra s'en mêler, parce que s'il ne vient pas nous aider, s'il ne vient pas aider le réseau, ça va aller de mal en pire. Au revoir.